Les rencontres entre le chef de l'État, Général Mohamed Idriss Déby Itnou, et les premiers responsables du Fonds monétaire international FMI sont fréquentes et constantes. Elles visent toutes à maintenir un niveau de coopération soutenue et à jeter les bases d'une prospérité économique et financière du pays. Les défis de l'heure en la matière ont été abordés à l'occasion de cette audience accordée par le chef de l'État à Abebe Aïmro Selassie, directeur du département afrique du FMI et sa délégation. Le chef de l'État qui tient à la bonne santé économique et financière de son pays s'est donné le temps d'expliquer la dynamique dans laquelle se trouve le Tchad, une dynamique soutenue par des réformes notamment celles visant à améliorer la transparence dans les finances publiques. Les avancées notées lors des échanges confortent le responsable afrique du FMI qui renouvelle l'engagement de son institution à accompagner le Tchad. J'ai eu une très bonne discussion avec son excellence président Déby. Nous discutons, le président m'a expliqué tous les défis que le Tchad font face. J'ai expliqué que le FMI est prêt pour continuer de soutenir le Tchad, particulièrement sur les réformes, par exemple sur améliorer la transparence de la finance publique et aussi augmenter les ressources pour la santé, pour l'éducation dans le pays. En général, nous avons une très bonne discussion. J'ai félicité le président pour toutes les réformes en cours dans quelques années. J'espère que le Tchad fasse les défis avec vigueur dans l'avenir. Les échanges ont permis au chef de l'État et son hôte de faire un tour d'horizon complet de la coopération Tchad-FMI et ses perspectives. La tendance jugée bonne et promoteuse au regard des indicateurs ajoutés aux orientations données par le président de la République annonce de l'endemme et meilleure pour l'économie et les finances du Tchad. ... ...